La séance d'aujourd'hui est surtout consacrée à vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec Mathematica. Ce n'est pas une formation, c'est vraiment une introduction pour vous donner envie peut-être de l'utiliser au-delà du cours de stats où on va l'utiliser pendant deux séances. Je pense que vous pouvez faire un usage très intelligent de Mathematica pour différentes activités, notamment pour les projets que vous avez à faire ou dans certains cours. Je vais vous présenter Mathematica en tant que langage. Vous allez voir qu'en fait Mathematica, au-delà d'être un outil de calcul général, c'est aussi un langage. Je vais vous montrer les capacités de calcul bien sûr, les différents domaines auxquels on peut toucher avec Mathematica et puis je vous donnerai un aperçu aussi de Mathematica en tant que langage de programmation. Alors qu'est-ce que c'est Mathematica ? Ça fait d'une part du calcul numérique, du calcul formel bien sûr, mais on dira plutôt que c'est un logiciel de calcul scientifique. Les mathématiciens parlent de calcul formel pour, disons, les premières versions de Mathematica étaient vraiment orientées calcul formel. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus général que ça. Et Wolfram, l'éditeur de Mathematica, a étendu les capacités de Mathematica au cloud notamment. Donc il existe une version sur le cloud. Pour ceux qui font la bidouille informatique, il existe une version de Mathematica installée sur le Raspberry Pi, le petit microprocesseur qu'on peut acheter, la petite carte qu'on peut acheter, vous avez Mathematica gratuitement installée dessus. Bref, il y a beaucoup de choses. Et ce document que j'utilise là, en tout cas en partie, vous pourrez le retrouver également sur mes pages web, parce qu'il comporte des liens qui pointent vers différents sujets. Alors Mathematica, ce n'est pas le seul outil qui fait du calcul scientifique. Donc si on remonte un petit peu dans l'histoire, les premiers outils à faire du calcul formel, c'était Maxima. C'était un outil libre, mais dont l'utilisation, vous voyez, était assez chère, puisque la formation pouvait coûter jusqu'à 25 000 dollars pour 6 semaines. Ça, c'était dans les années 70-80. Mapple est arrivé sur le marché dans les années 80 pour faire du calcul formel. Peut-être certains d'entre vous l'ont utilisé en classe préparatoire. Mathematica vient en juin 88, donc c'est le plus récent, disons, des grands logiciels de calcul, puisque MATLAB est plus ancien également. Bon, et il y a d'autres outils, bien sûr. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Par contre, je vais dire un petit mot de Stéphane Wolfram. Donc on va aller chercher sur Wikipédia les informations sur ce sujet. Stéphane Wolfram, c'est le créateur de Mathematica. Donc Mathematica, ici, se connecte à la page Wikipédia de Stéphane Wolfram. Vous voyez qu'il est né en 1959, donc il n'est pas très, très vieux. C'est un physicien au départ, puisqu'il a travaillé dans le domaine de l'énergie nucléaire, la physique des hautes énergies, plus précisément. Et pour les besoins de sa recherche, il avait déjà utilisé les premiers outils de calcul formel qui existaient à l'époque et ça lui a donné l'idée de créer ses propres outils. Et donc, il a donné naissance à Mathematica. Alors, sur Stéphane Wolfram, on peut trouver plein d'autres informations. Une autre fonction qui permet d'accéder à peu près à l'intégralité de la page concernant Stéphane Wolfram sur Wikipédia. Alors, vous connaissez peut-être le moteur de recherche qui s'appelle Wolfram Alpha. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Oui, c'est notamment le moteur de recherche qui est utilisé aux Etats-Unis, mais je ne crois pas en France, par le logiciel Siri sur l'iPhone. Quand vous l'interrogez sur des notions mathématiques, c'est les serveurs de Wolfram, donc Wolfram Alpha, qui répondent. Donc, Wolfram Alpha, c'est un moteur de recherche. Vous faites wolframalpha.com et vous avez un champ de recherche comme Google. Vous pouvez taper ce que vous voulez en anglais. Et il va vous répondre, vous donner des réponses scientifiques à des problèmes scientifiques, disons. Et donc, si j'interroge Wolfram Alpha sur Stéphane Wolfram, ce que je fais ici depuis Mathematica, mais j'aurais pu le faire directement dans un navigateur. Voilà sa photo, une photo assez récente de lui. Il mesure 1,74 m. Son frère, Conrad Wolfram, que j'ai rencontré d'ailleurs, qui est responsable de Wolfram Europe. Voilà les différents nombres de clics sur sa page Wikipédia, etc. Pour vous donner une idée de l'information qu'on peut obtenir sur Wolfram Alpha. Et puis, juste pour démarrer, une représentation graphique d'une fonction paramétrique. Vous voyez, il y a une variable t ici. Alors la fonction est énorme. Vous voyez qu'elle prend plusieurs lignes. Et on va exécuter cette commande. Voilà. Juste pour vous montrer qu'on va pouvoir, avec une fonction, trouver une fonction mathématique qui va représenter un visage comme celui-ci, ici. Celui d'Albert Einstein, vous l'avez reconnu. Bon. On va démarrer avec des petits exemples. Je suis sur une page blanche Mathematica. Je commence à faire des opérations. Alors, les opérations simples. Vous voyez, comme 2 plus 5. Bon. Ça, c'est une opération, bien sûr, très élémentaire. Mais avec Mathematica, on va pouvoir faire des calculs beaucoup plus grands. Par exemple, 12 puissance 12 354. Eh bien, le résultat est un entier. Donc, c'est une des caractéristiques des outils de calcul formels. C'est qu'ils vous font des calculs exacts. Donc, on vous répond un entier. On ne fait pas d'approximation numérique, bien sûr, à ce calcul. Alors, on va pouvoir manipuler toutes sortes de grandeurs. Par exemple, fabriquer une liste de 100 entiers. C'est très facile. Je pourrais en faire 10 000 ou 100 000. Voilà. Là, j'en ai fait 10 000. Demander les 10 000 premières décimales de pi, par exemple. Vous voyez, ce n'est pas un problème. Et les calculs, bien sûr, il ne les connaît pas par cœur. Fabriquer des nombres premiers, des listes de nombres premiers. On va mettre les 20 premiers nombres premiers, par exemple. Voilà. Représenter ces nombres. Voilà comment ils se distribuent. On va pouvoir travailler avec d'autres types d'objets, comme des couleurs. C'est juste pour vous montrer la diversité des objets qu'on va pouvoir manipuler. Des nombres, des couleurs. Appliquer les fonctions sur des couleurs. Par exemple, je vais mélanger du rouge et du jaune. Je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs qui s'affichent. On le voit à peu près. Ça donne du range. Fabriquer des listes de couleurs. Vous voyez, c'est la même fonction que tout à l'heure. Là, j'utilise la fonction table pour faire des listes. Comme tout à l'heure, je l'ai fait pour les nombres premiers. On le voit d'ailleurs juste au-dessus. Là, je vais faire des couleurs, des variations de teintes dans les couleurs avec la fonction U. Voilà, il y a une liste de teintes. On va pouvoir travailler avec des images. Par exemple, ici, si tout marche bien, on va voir ma bouille. Sauf qu'il fait un peu sombre, peut-être. Oui, ça manque un peu de lumière. Donc, c'est tout noir. Bon, ce n'est pas grave. Je passe ça. Normalement, c'est la webcam qui s'est allumée, qui m'a pris en photo. Mais je n'ai pas assez de lumière sur moi pour le voir. Vous voyez qu'à chaque fois, j'utilise des fonctions qui commencent par une majuscule. Pour ceux qui vont démarrer dans Mathématicas, ça va être une des premières contraintes à respecter. C'est d'appeler des fonctions par leur nom, bien sûr. Vous voyez que les noms sont assez explicites. Current image, ça veut dire qu'on voit l'image courante, donc l'image de la webcam. Et le nom comporte une majuscule à chaque partie du nom. Quand c'est un nom composé, vous avez une majuscule à chaque fois. C'est ce qu'on appelle la notation en mode chameau, je crois. C'est-à-dire avec les bosses. Word list. Faisons une liste des mots. Des mots anglais. Voilà une liste des mots anglais. Il y en a 40 000, un peu plus de 40 000. Vous voyez, il a juste affiché les premiers, 40 000 qui sont masqués et puis les derniers. Alors sur ces mots, on va prendre par exemple, pour 100, là, désigne le dernier résultat. Donc ma liste de mots, je vais prendre la première lettre de chaque mot. Et puis je vais faire un nuage de mots. Word cloud, vous voyez, c'est assez facile. Avec cette liste là. Voilà donc les lettres. Les premières lettres des mots de la langue anglaise. En tout cas du dictionnaire anglais auquel Mathematica fait référence ici. Vous voyez leur fréquence relative dans le dictionnaire. Alors des word list, on pourrait le faire uniquement sur des noms par exemple. Alors pour l'anglais, c'est facile. Il y a beaucoup de possibilités. En français, c'est un peu plus restreint. Mais on peut aussi travailler avec le français. Donc je vais m'assurer ici qu'il va chercher des noms. Uniquement les noms de la langue anglaise. Et pas toutes les formes relatives. Donc il y a moins de mots. Vous voyez, c'est à peu près 25 000 noms de la langue anglaise. Et puis je vais faire un nuage de mots ici. En prenant seulement, en prenant jusqu'aux deux premières lettres de chacun de ces mots. Voilà, donc là j'ai travaillé sur les deux premières lettres. Et on voit les fréquences les plus importantes. Donc les mots qui commencent par co ont l'air d'être les plus fréquents. Alors vous allez pouvoir faire, si on reste dans le domaine de la langue, faire des traductions. Translation, hello, on va traduire ça en French. Bonjour, hello, hola, ohé. Voilà, c'est des différentes variantes de la manière de dire ça en français. Alors on va le faire aussi dans toutes les langues. Voilà différentes façons d'écrire ce mot, hello, dans les différentes langues. En mandarin, en hindi, etc. Donc ça c'est typiquement un résultat de Wolfram Alpha. Il a interrogé Wolfram Alpha pour répondre à cette question. Alors autre type de données qu'on va pouvoir exploiter directement. Et c'est l'un des grands avantages de Mathematica sur ses concurrents. C'est d'accéder à des bases de données. Toutes sortes de bases de données directement depuis le logiciel. Donc par exemple, des données qui concernent la France, on va demander quelle est la population française. La taille de la population française. 64 millions de personnes. Quel est le drapeau de la France ? Pardon, la forme de la France. Quel est le drapeau ? Alors ce qui vient dans cette carte-là, c'est que c'est une carte assez précise. Vous voyez, une carte vectorielle. Donc on peut la redimensionner. Quel est le drapeau de la France ? Voilà celui-là. Si je demande maintenant des informations sur l'Europe. Donc il se connecte sur le web et il a renvoyé l'ensemble des pays d'Europe. Et si j'interroge Mathematica sur la population des pays d'Europe. Donc dans l'ordre où apparaissent les noms précédemment, j'ai les populations. Donc de l'Albanie, 3 millions. L'Andorre, 85 000. L'Autriche, 8 millions. Etc. Alors après, on peut faire des choses un peu plus compliquées. On va faire un collage qui va contenir les drapeaux de tous les pays d'Europe. Mais dont la taille sera proportionnelle à la population. Voilà, si je ne me trompe pas, ça va donner ça. Voilà, donc vous avez l'ensemble des pays d'Europe qui sont représentés par un collage de leur drapeau. Et la taille du drapeau est proportionnelle à la population des pays. Alors sur une telle image, on va pouvoir, et là je change un peu de domaine, on va pouvoir faire toutes sortes d'analyses. Par exemple, faire l'analyse chromatique de cette image. Voilà, on va avoir l'analyse chromatique de cette image. J'étais là quelque part. Je réessaye. Voilà, et je vais faire un disque. Je vais faire une carte en fait. Voilà, c'est ça l'idée. Carte sur laquelle je vais mettre en valeur un disque autour de la tour Eiffel d'un rayon de 1000 mètres. Vous voyez, cette fois-ci, c'était une carte un peu comme les Google Maps. Donc centré sur la tour Eiffel où est figuré un disque de rayon 1000 mètres autour de la tour Eiffel. Alors quoi d'autre ? Pour l'instant, je vous montre un diverses choses. Après, on reviendra sur des choses plus thématiques. Alors là, je vais accéder à des données historiques dans la littérature anglaise. Et je vais regarder la fréquence des mots horse et car. Ça va prendre un peu de temps là aussi pour se connecter. Et je vais représenter dans le temps l'utilisation de ces deux mots dans les livres de langue anglaise sur à peu près 300 ans. Bon, il n'a pas dû télécharger toutes les images. Je ne vais pas insister. Mais il nous a donné ici les fréquences relatives des deux mots dans la langue. Alors en fait, dans le time plot, c'est-à-dire dans la représentation temporelle, on voit le mot cheval utilisé beaucoup jusqu'au début du XXe siècle. Et ensuite, c'est le mot voiture qui prend le devant. Mais là, je ne sais pas pourquoi il n'a pas chargé toute la série. Il a juste donné les données actuelles. Je change de domaine. On va travailler juste quelques instants sur des objets. On va représenter des objets sphères. Représenter une sphère. Bon, ça, ce n'est pas difficile du tout. Et on va faire un truc un peu plus compliqué. On va faire une liste de sphères. Deux sphères dont le centre va être choisi aléatoirement. On va prendre dix sphères. Et puis, on va mettre des couleurs aléatoires. Et on va prendre cent sphères, comme ça. Ah, j'ai oublié un truc. Alors, vous voyez, des objets 3D qu'on va pouvoir manipuler en 3D. On va même pouvoir zoomer dans ces objets. Donc, on va pouvoir, comme ça, représenter toutes sortes d'objets. Vous voyez, c'est complètement manuel ici. Bien sûr, on aura accès à plein de fonctions pour représenter des choses plus avancées. On va pouvoir aussi jouer de la musique, entre guillemets. Donc là, je vais jouer des notes aléatoires, mais on pourrait jouer le Do, le Fa, enfin, toutes sortes de notes. Et puis, il me manque un crochet. Voilà, c'est pas mal. C'est une petite musique aléatoire. Et puis, dans les toutes dernières versions de Mathematica, par exemple, vous allez avoir accès à des données anatomiques. Voilà, je vais lui demander d'interpréter ça. Je vais lui demander de représenter une main gauche. Vous voyez, vous avez une image 3D de la main gauche. Donc, vous avez plein de données anatomiques comme ça, le cœur, etc. Enfin, bref, toutes sortes de choses. Bon, c'était un bref aperçu comme ça, général, de ce qu'on peut faire avec Mathematica. Je reviens maintenant. Je vais essayer d'aller un peu plus vite sur les différents domaines, finalement, qu'on va pouvoir explorer avec Mathematica. Donc, on va rapidement passer en revue quelques exemples de calcul numérique, de calcul symbolique, de résolution d'équations, de représentation graphique, de traitement d'images, de musique et de son. On montrera quelques exemples de problèmes. On verra qu'il existe des fonctions avancées de machine learning et même de deep learning, maintenant, dans la dernière version. Bien sûr, quelques exemples de formes de programmation et puis des outils pour l'interactivité. Calcul exact, c'est un peu, je vous l'ai déjà montré. Quand vous faites 2 puissance 12 300, vous n'avez pas ou 12 000, vous n'avez pas ou 120. Vous avez un résultat exact à chaque fois qui est donné. Ça, je n'insiste pas. Je vous ai donné un exemple très parlant tout à l'heure. Calcul en précision infinie, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire que quand vous demandez à Mathematica comment il manipule le nombre pi, vous voyez qu'il connaît pi avec une précision infinie. C'est-à-dire qu'en fait, il manipule pi sous sa forme symbolique dans toutes les opérations. Donc, vous avez un sinus de pi sur 2, vous avez un sur racine de 2 ou quelque chose comme ça. Vous traitez pi en tant que tel et bien sûr, vous pouvez demander autant de décimales de pi que vous voulez, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. On va en afficher 100 000 ici. 100 000, ça fait beaucoup de pages. Vous voyez, je défile, je défile. Je ne vais peut-être pas aller jusqu'au bout, s'il doit y avoir au moins 30 pages. Bref, on manipule les quantités numériques de manière exacte dans les calculs qu'on est amené à faire. Et ces calculs, on va pouvoir, de cette manière-là, faire des calculs exacts sur des sommes et des produits. Par exemple, ici, la somme de 1 à plus l'infini de 1 sur k puissance 4, ça fait pi puissance 4 sur 90. Bien sûr, on pourra demander une approximation numérique de cette grandeur. Mais c'est intéressant de faire ce calcul de manière exacte plutôt que de le faire de manière numérique. De même pour un produit ici, de 1 à l'infini de 1 plus 1 sur k au carré. Ça tourne, c'est en train de calculer. On le voit quand ça calcule, quand le crochet à droite, vous voyez, est en gras ici. Et puis, c'est indiqué « running » en haut dans le titre de la fenêtre. Je ne sais pas pourquoi il est si long là. La mesure, normalement, ça devrait être plus rapide à faire, ce genre de calcul. Alors, écoutez, je vais interrompre le calcul. Je vais le relancer. Bon, c'est les aléas de la démonstration en direct. Mais d'habitude, c'est quasiment instantané qu'ils me répondent. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas me répondre ici. Ce n'est pas grave, je passe. Vous pourrez essayer par vous-même. Alors, autre chose, c'est que Mathematica, dans les calculs symboliques que vous faites, il traite les nombres de manière... Enfin, par défaut, il traite les variables dans le domaine complexe. C'est-à-dire qu'il ne fait pas d'hypothèse sur la nature des variables. C'est-à-dire qu'il travaille par défaut dans l'ensemble des complexes. On le voit ici avec cet exemple et quelques fonctions pour aller chercher les différents arguments. Ici, par exemple, je vais chercher l'argument de 1 sur x plus iy. Donc, je travaille bien avec un nombre complexe. J'ai un i majuscule ici qui représente racine carré de moins 1. Je vais prendre l'argument de ça. Je vais faire une représentation 3D. Vous voyez, ça me fait une jolie image en 3D. Bien sûr, vous allez pouvoir demander le log, le sinus, toutes sortes d'opérations sur les nombres complexes. Et pour avoir une représentation, disons, numérique de ce résultat, il faudra demander une approximation numérique de ce nombre. Théorie des nombres, c'est l'idée que vous allez pouvoir faire une décomposition en facteurs premiers. Par exemple, 2 puissance 105 moins 1, c'est 7 au carré fois 31 fois 71 fois 127, etc. Tous ces nombres étant des nombres premiers. Vous allez pouvoir écrire 5 de différentes manières, comme 5 plus 0, 4 plus 1, 3 plus 2, 3 plus 1 plus 1, etc. Ça vous donne toutes les partitions possibles. Les nombres premiers, on a déjà vu. Là, c'est la liste des 1000 premiers nombres premiers. On peut faire leur somme, bien sûr. Mathematica connaît donc certaines constantes de manière exacte, comme le nombre d'or ou bien la constante de l'air. Et puis, vous allez pouvoir faire des calculs de manière un peu interactive. J'ai affiché la factorielle de n pour différentes valeurs de n. Donc, vous voyez, je déplace les différentes valeurs de n. Je peux les afficher juste à côté. Voilà, ça c'est pour 13, pour 59, etc. Oui, c'est très simple. Je manipule ce factoriel de n pour n allant de 1 à 100, de 1 en 1. Et je peux interagir avec mes données. Alors, Mathematica a aussi accès à pas mal de bases de données, comme on l'a vu déjà tout à l'heure. Par exemple, vous allez avoir accès à des données sur la physique, la physique des particules. Là, il faut le temps qu'ils se connectent à nouveau au web. Voilà la masse du proton en électron-volts convertie en kilogramme. Ça fait 1,67 10 puissance moins 27. Vous allez pouvoir accéder aux différentes propriétés des différents éléments. Donc, vous voyez, la masse atomique, le nombre atomique, le rayon atomique, la masse molaire, enfin, toutes sortes de choses. Par exemple, ici, sur le carbone, je vais lui demander le numéro atomique, c'est 6. La masse atomique, c'est 12 unités. Je ne sais plus comment on les exprime. Le rayon atomique, 16, si je ne me trompe pas. Le point de fusion, 3550. Le point d'ébullition, 4027 degrés. Si je représente les rayons atomiques des différents éléments du 1er au 118e, voilà comment ils se présentent. Ou bien ici, si je représente les dates de découverte des différents éléments du 1er au 108e. Alors, ce ne sont pas les dates de découverte, c'est les pays de découverte. Donc, ça veut dire que l'Autriche a découvert, enfin, plusieurs personnes en Autriche ont découvert deux éléments. Le Danemark, 2. La Suisse, 3. Les Etats-Unis, 16. La France, 16. Le Royaume-Uni, 23. Sur les molécules, les données chimiques, vous voyez qu'il est en train d'interroger les serveurs. Donc, si vous faites de la chimie, si vous êtes amené à en faire, vous allez pouvoir faire des choses assez intéressantes. Alors, au passage, vous notez que je travaille dans Mathematica dans un mode qui s'appelle le mode de slideshow, le mode présentation. Mais vous avez un mode de feuille de calcul normale, bien sûr. Vous avez différents modes de présentation. Vous aurez noté que le polycopier de statistiques, il est écrit dans Mathematica directement. Donc, vous pouvez utiliser Mathematica comme un éditeur scientifique. Voilà la molécule de caféine dans sa représentation symbolique. On peut en faire une représentation. Ah, il recharge. Ah, voilà. Une représentation moléculaire sous cette forme. Vous voyez, c'est pas mal. Ou bien sous cette forme. Et bien sûr, demander des informations sur la masse molaire, par exemple, de la caféine. Je reviens à ma physique avec la vitesse de la lumière. OK, c'est une fois C, d'accord. En mètres par seconde, ça fait ça. La constante de Boltzmann, OK. Si je la convertis en joules par Kelvin, je crois, ça fait ça. 10 puissance moins 23. Alors après, vous avez plein de domaines. En ingénierie, par exemple, vous avez des données sur les avions. Donc là, on va lui demander concernant le Jambo Jet. Le Jambo Jet, c'est le Boeing 747. Quel est son équipage, sa vitesse de croisière, sa longueur, sa masse maximum ? Voilà, c'est 3 personnes pour l'équipage, 893 km heure, 70 mètres de longueur, 330 tonnes, 333 tonnes. Le Concorde, lui, 9 personnes d'équipage, 2000 kilomètres par heure, un peu plus, 61 mètres d'envergure, 187 tonnes. On peut interroger aussi, mathématiques, sur la position actuelle de la Station Spatiale Internationale. Ça, c'est la position là, maintenant. Si j'évalue à nouveau cette commande, certains chiffres vont changer, vous voyez. Donc ça doit être latitude, longitude, altitude. Et puis le dernier, je ne sais pas ce que c'est. Et puis on va regarder la région visible depuis la Station Spatiale Internationale, maintenant. Voilà, la région visible depuis la Station Spatiale, maintenant, à l'instant. Vous vous intéressez à la finance ? Il y a certains d'entre vous qui choisiront le département ingénierie mathématique, qui font de la finance. Eh bien, par exemple, ici, on va aller chercher les données financières de l'entreprise Apple, les actions, la valeur de l'action de l'entreprise Apple depuis l'année 2000, et de la société Microsoft. Et on va faire une représentation graphique de l'évolution du taux de l'action. Donc vous avez Apple en bleu, là, qui n'a pas cessé de monter, quasiment, et Microsoft qui est resté relativement stable. Diverses commandes, now, maintenant. Nous sommes le mercredi 9 novembre, il est 17h39, GMT plus 1. C'est correct. Où sommes-nous ? Ici, c'est-à-dire ici, dans cette position-là. Si je représente un disque autour de cette position-là, vous voyez bien qu'on est à Nancy. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la carte. Vous la voyez ? Vous voyez bien que c'est Nancy au centre. Et puis, par exemple, on va représenter en France la position des barrages, pas des barrages, des ponts, les principaux ponts. Voilà les principaux ponts situés en France. Ou bien ici, les naufrages dans l'Atlantique Nord. Dans l'Atlantique, pardon. 406 naufrages, apparemment. Voilà. Les naufrages dans l'Atlantique Nord, la plupart, provenant de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Bref, vous voyez, c'est intéressant d'accéder. Alors, vous avez les données de température, d'humidité dans le monde entier, à n'importe quel instant. Et puis, depuis, avec les données historiques qui vont avec. Revenons aux mathématiques. Calcul symbolique maintenant. Calcul de primitive, par exemple. Est-ce que vous sauriez calculer la primitive de racine carrée de x, multipliée par racine carrée de a plus x ? A étant une variable. Voilà ce que ça fait. Est-ce que vous sauriez calculer cette primitive ? Voilà le résultat. Plus difficile. Calculer la primitive de deux puissances, le max de x et de 1 moins x. Alors là, je ne saurais même pas comment m'y prendre. Alors, si x est inférieur à 1,5, c'est 2 puissance 1 moins x sur log de 2. Sinon, c'est l'autre expression. Calcul d'intégrale. Cette fois-ci, j'intègre de 0 à l'infini. Cette expression, par exemple. Vous voyez, j'ai un résultat exact. Là aussi, plutôt que de faire un calcul, je pense que vous avez appris à faire ça par tranche. Enfin, la méthode est trapèze. Quelques numériques approchés qui pourraient présenter quelques difficultés si vous avez une fonction qui oscille, par exemple, très rapidement. Ça vaut le coup d'essayer d'abord de la résoudre symboliquement pour ensuite calculer sa valeur numérique. Cette intégrale, par exemple, 1 sur x puissance 4 plus x puissance 2 plus 1. Vous voyez, ça fait pi sur 2 racines de 3. Celle-ci, très compliquée à calculer. Le ceiling de x carré plus flore de x. Flore de x, c'est l'entier immédiatement inférieur. Ceiling, c'est l'entier immédiatement supérieur. Donc l'entier immédiatement supérieur de x carré plus l'entier immédiatement inférieur de x. J'intègre ça pour x allant de 0 à 5. Pas facile à faire. Voilà le résultat. Résultat exact. Et bien sûr, ce genre de calcul, on va pouvoir le rendre dynamique, en quelque sorte, ou interactif. Ici, j'intègre 1 sur 1 moins x puissance n et je fais varier n pour n égale 1, pour n égale 2, pour n égale 3, 4, 5, etc. On va pouvoir faire aussi des calculs dans un domaine qui n'est pas régulier, c'est-à-dire intégré sur un disque, par exemple. Ici, sur un cercle. J'intègre la valeur 1 sur un cercle. Je retrouve la longueur d'un cercle. Cercle de centre 0 de rayon R. Et maintenant, je vais intégrer sur la France. Je vais récupérer une forme discrétisée de la France. Je vais calculer l'intégrale de 1 pour x, y. C'est une intégrale double x, y appartenant à la France. En gros, je vais calculer la surface de la France. 64,4534 dans l'unité utilisée ici pour la représenter. Et puis, maintenant, je vais calculer le centre de la France, le centre de gravité de la France. Et je vais représenter, vous voyez, j'ai appelé centre le résultat de ce calcul. Je vais représenter la France et indiquer, par un point rouge, le centre de la France. Le centre de gravité de la France. Centre géométrique. Alors, je pourrais intégrer d'autres fonctions sur la France. Par exemple, la fonction x². Pardon, je vais représenter la fonction x² sur la France. Voilà ce que ça donne. Intégrer la valeur 1 sur une sphère. Ça veut dire calculer la surface de la sphère. Intégrer la valeur 1 sur une boule. Donc, un solide 3D. Ça me donne, pour R positif, ça me donne le volume de la boule. Et du coup, je peux intégrer, pour calculer le volume de la vache ici. Vous voyez, j'ai une vache ici en 3D. En intégrant la valeur 1 sur l'ensemble de la vache, je vais avoir la surface de la vache, je crois, ici. Je pense que c'est la surface extérieure de la vache. Voilà, vous voyez, si je calcule la surface de la vache, il me donne le même résultat. Donc, c'est bien la surface de la vache que j'ai calculée. Et si je veux le centre de gravité de la vache, c'est pareil. J'intègre les valeurs x, y, z sur la vache. Et je vais représenter la vache et son centre de gravité. Et où est-ce qu'on le voit, le centre de gravité ? Qu'est-ce qu'on le voit ? Oui, on ne le voit pas bien, mais il est quelque part dedans. Je ne sais pas si je vais essayer de le représenter. Il faut que je mette la vache derrière. Non, je ne sais pas, je ne le vois pas bien. C'est un tout petit point. Ah oui, voilà, on voit le disque, le point rouge. On ne voit pas bien le centre. Donc, vous allez pouvoir faire du calcul, en fait, ce qu'on appelle le calcul, comment on appelle ça ? L'algorithmique, la géométrie, computational geometry. Je ne sais plus comment on dit en français. Éléments finis, ce genre de choses, par exemple. Sur les matrices, vous allez pouvoir faire toutes sortes de choses. Bien sûr, les calculer les valeurs propres, les vecteurs propres, les déterminants, ici, de manière symbolique ou de manière numérique, si les matrices sont numériques. Il n'y a pas de limite au calcul qu'on peut faire. Par exemple, inverser une matrice de 1000 par 1000, ça prend une fraction de seconde. 10 000 par 10 000, c'est assez rapide aussi. La seule limite, c'est la mémoire de l'ordinateur pour pouvoir faire ce genre de calcul. Par contre, si vous faites ça avec des nombres entiers, là, ça risque d'être assez long, parce qu'il va essayer de vous donner un résultat exact. Donc, ça va être des fractions rationnelles qui vont être assez costauds et difficiles, surtout, à représenter. On va pouvoir faire de la factorisation. Par exemple, factoriser x puissance 99 plus y 99, ça, ce n'est pas des opérations très faciles à faire à la main. C'est extrêmement rapide dans Mathematica. Ou faire l'opération inverse. Vous avez une expression assez compliquée ici. Vous voulez la simplifier. Voilà, cette opération, c'est x 99 plus y puissance 99. Ou encore faire des développements en série Taylor. Par exemple, développer en série sinusique sur x au voisinage de 0 à l'ordre 10. Vous voyez, vous avez le résultat avec le petit taux derrière, comme on avait l'habitude, comme vous avez pris l'habitude, je pense, de le faire en classe préparatoire. Développement en série de factoriel de x autour de l'infini. Ça fait ça. Pas facile à faire ça. Ou bien les transformations trigonométriques. Il y a pas mal de fonctions pour les opérations trigonométriques. Cosinus x à puissance 4, ça peut s'écrire aussi sous cette forme-là. Voilà pour le calcul formel. Résolution d'équation. Résoudre une équation, c'est solve en anglais. Et bien dans Mathematica, solve. Résoudre cette équation. Racine de x plus a égale 2x. Facile. Vous avez deux solutions possibles. Les voici. Équation d'ordre 4. Quatre solutions exactes là aussi. Trois d'entre elles font intervenir des nombres complexes. Alors il n'y a pas de solution exacte à des équations algébriques d'ordre supérieur à 5. Jusqu'à 5, il y en a. Au-delà de 5, il n'y en a pas. Donc au-delà de 5, on est obligé de passer par des résolutions numériques. Donc j'utilise n-solve. Sauf bien sûr si votre expression algébrique peut être factorisée. Et donc réduite en polynôme de degré inférieur à 5. Au-delà de 5, on va utiliser comme ici degré 10. Je vais avoir 10 solutions, mais ce seront des solutions numériques. Plusieurs techniques pour trouver des solutions à des systèmes d'équations. Ici, je calcule trois solutions possibles à ce système d'équations sous cette contrainte. X2 plus 3Y2 égale 1 et X va être compris entre 10 et 100. Voilà trois solutions possibles entières qui répondent à cette contrainte. Je peux du coup... Alors qu'est-ce que je fais ici ? Là, c'est d'autres inéquations. Je prends une solution possible à ce système d'équations. Je vais représenter dans un graphique les deux domaines qui correspondent aux deux systèmes d'inégalité que j'ai représentés. Et un point qui est satisfait. Les deux équations, c'est bien un point qui se trouve dans ces deux domaines. Alors, les solutions numériques, vous avez appris, je pense, en classe préparatoire, à calculer les solutions numériques d'un système d'équations, notamment avec la méthode de Newton. Je crois que vous avez fait ça, n'est-ce pas ? La méthode des tangentes ou la méthode des séquentes. Il y a plusieurs méthodes. C'est ce que fait ici la fonction FindRoot. Donc ici, je représente deux fonctions, cosinus X et X plus log de X. Je cherche le point d'intersection. Donc, c'est le point qui satisfait l'équation cosinus X égale X plus log de X. Et la méthode de Newton, vous lui donnez une valeur de départ. Et par le jeu des tangentes successives, il va converger vers une solution. Voilà, c'est ce qu'il a fait ici. Il a trouvé 0,84. C'est bien à peu près la valeur 0,84 qu'on lit ici. Chercher le minimum ou le maximum d'une fonction. Ça, c'est quelque chose que vous allez faire certainement dans vos trois années ici. C'est-à-dire optimiser un problème. Ça va se ramener à chercher souvent un minimum ou un maximum. Ça peut se faire de manière numérique sur des fonctions assez compliquées. Ça peut se faire de manière exacte sur certaines opérations. Par exemple ici, je cherche à minimiser l'équation exponentielle de X2 moins pi Y sous la condition que X carré plus racine de 2Y soit inférieure à pi. Voilà l'optimum. Il se trouve en X égale 0 et Y égale racine de pi sur 2 puissance 1K. Et la valeur minimum est de moins pi puissance 3,5 sur 2 puissance 1K. C'est quand même intéressant de pouvoir accéder à ce genre de résultat. On va pouvoir résoudre des équations différentielles également. Et vous voyez, ça s'est créé assez naturellement. Y prime de X plus Y de X égale A sinus X. Condition limite Y est nulle en 0. La fonction que je cherche c'est Y de X et la variable c'est X. Voici la fonction résultat obtenu. Autre système d'équations ici où il va me sortir ici les équations de Fresnel. Les fonctions de Fresnel, pardon. Et je vais pouvoir représenter les solutions de cette équation. Vous voyez, de ce système d'équations. X prime de S cosinus tangente de T de S, etc. Bref, je n'insiste pas. Autre exemple. Cette fois-ci, une résolution numérique. Désolve pour différencier le solve. Résolution d'équations différentielles numérique. Parce qu'on est quand même assez vite limité en calcul exact. Donc il obtient une solution numérique que je vais pouvoir représenter ici. Comme ça. Un autre exemple. Là aussi, une solution numérique. Je vais représenter cette solution ici sous cette forme. Représentation graphique, très rapidement. Dessiner une fonction, c'est très facile. Plot, le nom de la fonction et puis le domaine de variation. Plot sinus X plus sinus 1.xx. X allant de 0 à 20. C'est facile. Avec tout un tas d'options qu'on va pouvoir utiliser. Pour combiner. Par exemple, si je représente deux fonctions et je mets en couleur l'espace entre les deux fonctions. Je peux représenter des listes de fonctions, comme ici les fonctions de Bessel. Ou bien faire des représentations paramétriques, interactives, si vous voulez. Où je change différents paramètres dans ma fonction. Toujours avec manipulate. Fonction à deux variables. Cette fois-ci, vous allez représenter une surface, qui est la valeur de Z, si vous voulez. La valeur de la fonction pour différentes valeurs de X, Y. Donc vous avez, vous voyez, des jolies représentations. C'est une fonction assez simple. Vous avez bien sûr tout un tas d'options pour jouer sur le maillage utilisé, sur la manière d'afficher le résultat. Vous voyez, ce sont différentes manières ici d'afficher ce résultat. Ici, j'ai représenté deux fonctions 3D superposées. Donc vous voyez, Mathematica génère une image 3D en fait. Donc vous avez absolument toute l'image ici représentée en 3D. J'ai un petit peu plus compliqué ici avec l'arc sinus, la partie imaginaire, etc. Et puis on joue sur la transparence, sur l'éclairage. pour faire des choses assez sympas. On va pouvoir aussi bien sûr faire des animations. Alors là, comme je suis branché à un vidéoprojecteur, c'est un peu plus lent. Et c'est moins fluide que sur l'écran normalement. Puis on va pouvoir représenter aussi des fonctions, comme on l'a fait tout à l'heure sur la France, là, sur un disque. Vous voyez, ça c'est assez amusant. C'est simplement la fonction XY. Donc une chip, ça n'est plus ni plus ni moins que la fonction XY. Ça c'est la représentation de fonctions. Ensuite on peut, alors 3D, on peut faire, plutôt que de faire des représentations 3D, on peut faire des représentations en courbe de niveau. Donc une courbe de niveau, c'est-à-dire que vous avez coupé votre image 3D en tranches horizontales et vous avez dessiné les contours de ces tranches. Donc chaque tranche correspond à une certaine valeur de la fonction. Ici les contours des fonctions s'affichent, les valeurs de la fonction s'affichent ici, sur les différentes tranches. Vous voyez, ça donne des représentations de ce genre. Alors là c'est encore autre chose, c'est assez compliqué cette fonction, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais en gros, ça vous fait ce qu'on appelle des diagrammes de Voronoi. Oui, c'est-à-dire que j'ai des points d'interaction et ils me recalculent à chaque fois. Vous voyez les surfaces. Disons les lignes qui séparent les différents domaines sont à équidistance des points à chaque fois. Donc entre ces deux points. Vous voyez le principe ? Donc je sépare mon domaine en sous-domaine à égale distance à chaque fois, dont les limites sont à égale distance des points qui figurent sur mon image. de représentation en courbe de niveau, mais 3D cette fois-ci. Donc là avec un paramètre qui varie, vous voyez ça me permet de faire une animation assez sympathique. Contour plot 3D. Ou bien des choses comme ça. C'est la fonction cosinus de x, y, z, sur la norme de x, y, z au carré. Donc chaque surface, en fait, correspond à une même valeur de cette fonction. Vous voyez, vous avez une espèce de structure fractale. Assez spectaculaire. Ou encore une autre ici. J'ai deux contours, j'ai dessiné deux contours. La valeur moins 2 et la valeur 2 de la fonction qui respecte cette égalité, en fait. Correspond à deux surfaces en 3D, puisque ce sont des isocontours en 3D. Donc avec un objet au milieu, là. Donc ça, c'était une représentation de fonction en 3D ou en courbe de niveau. Maintenant, vous avez aussi des représentations paramétriques. Une fonction où vous pouvez représenter, par exemple, la trajectoire d'un point. Donc un système de coordonnées x, y, les valeurs de x et de y dépendant d'un paramètre. Par exemple ici, je vais représenter un couple, x, y. Donc une trajectoire dont x et y dépendent du paramètre u ici. Très simple. Un autre exemple ici. Un peu plus compliqué. Avec deux paramètres ici qui varient. u et v. Donc c'est le domaine parcouru, si vous voulez, par un point dont on fait varier x et y de cette manière-là. Une autre. Un petit peu plus compliqué. Un autre exemple ici. Ou encore cet exemple. Vous voyez, c'est le ruban de Meubius, là. C'est une fonction. Paramètres de plot 3D, x, y, z. Avec deux paramètres, R et T, qui varient. Celle-ci. Là aussi, c'est une fonction paramétrique. Celle-ci. C'est joli. Ou encore celle-ci. Une espèce de coquille. Toujours une fonction paramétrique. Les surfaces parcourues par un point, si vous voulez, dont les trois coordonnées sont paramétrées. D'autres exemples, rapidement, je ne vais peut-être pas tous les faire. On va pouvoir dessiner des domaines où une inégalité est vérifiée ou un système d'inégalité est vérifié. C'est cet exemple ici. x² plus y³ est inférieur à 2 et x plus y doit être inférieur à 1. Vous voyez, c'est assez intéressant. On peut faire la même chose en 3D. Ici, le domaine où x² plus y³ moins z² est positif. Vous voyez, c'est assez joli, ça. Et bien sûr, ça, on peut l'imprimer sur une imprimante 3D directement depuis Mathematica. Un autre exemple ici où le produit x, y, z est inférieur à 1. Voilà le domaine où le produit x, y, z est inférieur à 1. Pour x, y et z compris entre moins 5 et plus 5. Des représentations sphériques. Vous comprenez le principe. Des représentations en densité. Donc, vous avez une matrice de points et ça vous représente cette matrice en relief, si vous voulez. Un autre exemple ici, vous voyez, qui a une dimension un peu artistique ici. Donc, avec mon table ici, je fabrique, et comme il a deux dimensions, je fabrique une matrice de 512 par 512 points, dont les valeurs sont calculées ensuite en passant par une transformée de Fourier et en prenant l'argument des nombres complexes qui sont générés à ce moment-là. Et puis là, j'ai le plus petit commun multiple de y et de j. Vous voyez, ça fait une image assez artistique. On avait vu tout à l'heure les sphères. On peut faire des choses de ce genre. Ou encore des choses de ce genre. Vous voyez, en 3D, des séries de points. On peut représenter des flux. Vous voyez, sous cette forme. Donc, c'est simplement les vecteurs, finalement, représentés par ces fonctions-là. Quand x, y varie. On peut faire le même genre de choses en 3D. Vous voyez, une image 3D avec un flux superposé. On peut faire des intégrales de convolution. Donc, ça, c'est un peu plus compliqué. On multiplie un vecteur par une matrice. Puis, ça nous transforme des choses. Alors, le current image, comme je serais tout noir, ce n'est pas la peine. J'aurais pu le faire avec mon image, mais je vais être noir, donc ça ne sert à rien. Théorie des graphes. Vous avez plein de choses sur la théorie des graphes. Bien sûr, vous allez pouvoir représenter des graphes, mais c'est très facile. Différentes formes de graphes. A chaque fois, c'est simple. On dit qu'il y a un lien entre le 1 et le 2, de 1 vers 2 et de 2 vers 1. Donc, vous avez le double système de flèches qui est représenté. Vous avez un lien vers 4 et 4. Vous avez la boucle ici qui est représentée. Et on va pouvoir appliquer ces principes-là avec des molécules, en fait. On va pouvoir représenter des molécules de cette manière. Et puis, ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, les séries chronologiques. Vous avez des représentations graphiques pour des données temporelles, par exemple de ce genre, où on voit sur une échelle temporelle, des années en X ici, des événements qui sont représentés dans leur durée. Géométrie algorithmique, on a déjà vu quelques exemples. Vous voyez, vous allez pouvoir faire des réunions de disques. Combiner des figures entre elles et mesurer sur ces figures une certaine grandeur. Ici, c'est la surface. Faire des différences entre différentes figures et mesurer une surface. Voilà la surface de ce domaine. Ça, c'est intéressant. Bien sûr, vous pouvez faire ça en 3D également. J'ai des boules en 3D sphériques. Je fais la réunion des deux boules. Je vais pouvoir calculer le volume de ces deux boules. Alors, ça a un calcul qui va dépendre de la discrétisation retenue quand même. C'est un peu long. Voilà, 245 pi sur 12. Et puis, vous allez pouvoir faire des choses comme ça. Vous voyez, j'ai la fonction region nearest. Donc, il va me chercher le point le plus proche de la région. Et puis, j'ai un objet interactif ici. Donc, ça va me permettre, vous voyez, en déplaçant ce point à chaque fois, de calculer en temps réel, finalement, le point le plus proche de ma figure. Le point le plus proche du curseur, finalement, de l'endroit où je suis. On va pouvoir calculer des fonctions comme ça qui respectent une certaine condition. Il faut construire ici ce qu'on appelle une fonction d'appartenance. Donc, une fonction qui va pouvoir être appliquée à n'importe quelle coordonnée et qui va nous répondre, oui, je suis dedans ou je suis dehors. Ça, c'est des exercices typiques. C'est des problèmes qui se posent dans un tas de problèmes concrets. Vous avez besoin de savoir si un point est à l'intérieur ou à l'extérieur d'un objet. Eh bien, on va le faire ici avec la fonction d'appartenance. Et je vais fabriquer, donc, 10 000 points aléatoires pour chacun de ces points calculés si je suis à l'intérieur ou non. Et vous allez voir ici, je vais mettre dans une certaine couleur les points qui sont à l'intérieur et les points qui sont à l'extérieur du domaine. Vous voyez que cette opération qui a porté sur 10 000 points, qui a consisté ici à appliquer RMF, qui est le résultat de cette fonction, c'est-à-dire une fonction d'appartenance, ça a été extrêmement rapide. Ça a pris 9 millième de seconde de calculer pour 10 000 points si ces points se trouvaient à l'intérieur d'une figure ou à l'extérieur d'une figure. Eh bien, ça, c'est certainement un problème que vous rencontrerez, qui n'est pas évident à faire sans des outils de ce genre. Surtout quand les formes géométriques sont compliquées. Traitement d'image. Qu'est-ce que j'ai pour le traitement d'image ? Alors, j'ai toujours la current image, mais on ne voit rien, donc je vais quand même réessayer, mais je ne crois pas qu'on va voir quelque chose. Ah si, on me voit. Voilà. On me voit, c'est bien, on me voit en direct. Alors, qu'est-ce que je peux voir ? Vous voyez, je vais pouvoir faire et effectuer un effet de transformation ici sur l'image en temps réel. Alors, je vais la supprimer parce que ça va peser dans la mémoire. Je vais pouvoir appliquer des fonctions sur l'image courante. Donc là, j'ai fait une capture d'image et j'ai appliqué une fonction triangulaire qui a agi sur les couleurs de l'image, en fait. Vous voyez, ça me donne différents effets. Je vais appliquer, un peu comme les filtres Photoshop, vous voyez les effets de bossage que je vais pouvoir paramétrer, plus ou moins ici. Que ce soit les angles des ombres. Vous arrivez à bien voir ? Oui. Vous voyez, c'est comme du Photoshop, si vous voulez, mais là, dont on contrôle tous les paramètres. Im. Est-ce que j'ai Im ? Non, je n'ai pas Im. J'ai oublié. Je ne sais pas ce que c'est Im. Ce n'est pas grave. J'ai dû oublier quelque chose. Je prends une autre image ici. Je vais faire un traitement mathématique. Vous allez voir en quoi va consister ce traitement. Je ne connais pas dans le détail ces différents filtres, mais vous avez plein de filtres accessibles. Je vais faire ce première manipulation. Cette deuxième manipulation qui va fabriquer un masque, détecter un masque autour de l'image précédente. Et puis, normalement, je vais pouvoir ainsi transformer l'image de départ, qui était comme ça, en floutant le fond de l'image. Vous voyez ? Donc, en deux opérations, assez rapides, vous voyez, j'ai flouté le fond de l'image. Alors, je vais pouvoir faire des traitements comme celle-là. On peut retirer l'image de fond, le fond de cette image. Vous voyez ? J'ai une image sans fond, maintenant. Ou bien sur cette image, détecter les lignes. Sur cette image, vous voyez, il a détecté, ici, les principales lignes qui existaient dans cette image. La ligne horizontale, je ne sais pas d'où elle vient, mais en tout cas, les deux lignes des trottoirs, on les voit bien, ici. Ou alors, sur une image comme ça, vous voyez, c'est une image, c'est une image bitmap, une image JPEG. Je vais pouvoir faire des analyses sur cette image. Par exemple, extraire les composants, faire une analyse morphologique. Alors, je pense qu'on va avoir un ensemble de traitements d'opérations, ici. Et vous voyez, il m'a découpé les différents objets qui sont présents dans l'image, avec leur couleur moyenne, le nombre de pixels dans cette couleur, la position du centre, et l'élongation, le rapport entre la hauteur et la largeur des différentes pièces de mon image. C'est lui qui a fait le découpage automatiquement. Vous voyez, il a fallu trois lignes pour faire ça. Autre type d'images, des images 3D pleines. Par exemple, ici, l'image d'un moteur en 3D. Et puis, on va, par exemple, sur ce moteur, on va faire un découpage en tranches. Et vous voyez, on va déplacer, comme sur un scanner, afficher les différentes tranches de l'image. Donc, on a une image 3D, en fait, en pixels 3D, quoi. Pleine. Est-ce que j'ai encore quelque chose, là ? Non, je n'ai plus rien. Quelques exemples de manipulations sonores. Au lieu de faire plot, vous faites play. C'est facile. Vous avez ici, par exemple, la fonction sinus 1000T plus sinus 1020T. Une autre fonction, donc pendant 4 secondes. Ici, je fais appel à la fonction de Riemann-Ziegel. C'est assez joli, hein ? Ici, une autre. Je fais une somme de différentes fonctions sinus. Avec différents... Le paramètre n varie de 1 à 10. Je fais une expression assez complexe. Bon, ça peut illustrer un petit film de science-fiction. Une autre fonction sinus Pt multipliée. Vous voyez, c'est assez compliqué, celle-là. La somme de 0 à 24. Ensuite, un test cité, compris en ususe. Alors, je prends cet exponentiel. Sinon, je prends 0. Et je vais redessiner tout ça. Oui, c'est assez sympathique. Ou ici, une image qui illustre la théorie du chaos. C'est la fonction 3 plus quelque chose ici. Fois x fois 1 moins x. Le dièse, il faut le lire x ici. C'est ce qu'on appelle une fonction pure dans mathématiques A. Je n'insiste pas. Donc, c'est 3 plus une certaine variable ici qui va varier, en fait, qui va prendre les différentes valeurs ici. Range de 5 000, c'est la liste de 1 à 5 000. Cette quantité-là va prendre les valeurs de 1 à 5 000. Donc, ce coefficient-là va varier de 3 à 4. Mais la fonction qu'on dessine, c'est la fonction x fois 1 moins x. Donc, la valeur A fois x fois 1 moins x, c'est une fonction qui génère du chaos quand le coefficient passe de 3 à 4. On peut le démontrer. C'est un exemple souvent utilisé. Donc, ça va générer un son qui, au départ, a une certaine harmonique et puis après, qui dégénère. Voilà. Quand le coefficient s'approche de 4. La même illustration, si vous voulez, la même fonction ici. Vous voyez, c'est la fonction A fois x fois 1 moins x. Je vais faire varier A de 0 à 4 et on voit, vous avez un résultat qui, à un moment donné, dégénère. C'est une représentation graphique. Des notes de musique, on avait vu tout à l'heure un exemple. Mais ici, je vais mettre en jeu des automates cellulaires. Ça, c'est tout un domaine. Les automates cellulaires, un Wolfram, un Stéphane Wolfram, c'est un des plus grands spécialistes mondial des automates cellulaires. Donc, beaucoup de choses sur les automates cellulaires dans Mathematica. Bien sûr, on va pouvoir faire des représentations graphiques classiques comme on ferait dans Excel, des pie charts. Mais ce qui est intéressant ici dans ce pie chart, c'est quand je clique sur un morceau, ça joue de la musique. C'est amusant. Ou alors, vous voyez, créer des boutons, press me, et la réponse, c'est... Bonjour, bienvenue à Mine Nancy. Voilà. Bonjour, bienvenue à Mine Nancy. Alors, ici, je fais un code pour traduire des lettres en morce, si je ne me trompe pas. Alors, j'essaye. Voilà, je fabrique du morce. J'y vais. Et puis, maintenant, je vais traduire en morce l'expression « Bienvenue à Mine Nancy ». Et on va écouter en morce. Ah, je ne sais pas pourquoi ça sort. Vous entendez ? Voilà, bienvenue à Mine Nancy en morce. J'ai complètement reprogrammé ce truc-là, ça n'existait pas. Vous voyez, ce n'est pas très long, ça prend une dizaine de lignes. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va peut-être pas faire tout ça. Je passe quelques éléments. Je vais juste vous montrer un exemple pour que ça vous inspire pour la suite parce que je pense que dans plusieurs départements, vous serez amené à faire des éléments finis. Je vais chercher un package, donc un package qui est livré avec Mathematica qui permet de faire des éléments finis. vous allez voir prochainement si vous ne l'avez pas déjà vu avec Jean-François, avec M. Plot, les opérateurs, l'agrangien, etc. Enfin, je ne sais plus comment il appelle ça. Je vais fabriquer ici un opérateur dans lequel intervient ce qu'on appelle le module Jung ici et le coefficient de poisson. mes conditions limites. Je vais résoudre une équation différentielle dans un domaine bien particulier. On va représenter tout ça. C'est un peu plus lourd. Là, j'ai représenté le résultat de l'application d'une force sur une poutre dont le module Jung et le coefficient de poisson ont été donnés. Quand on appuie avec une force d'amplitude moins 1 au point d'abscisse 5, quand on appuie sur ce domaine, voilà le résultat de la déformation de la poutre. Ce sont des problèmes que vous allez étudier en éléments finis. Si je fais de façon interactive, je vais augmenter la charge, la force appliquée au point extrême et ça me calcule la déformation de la poutre selon les lois de la mécanique de l'élasticité linéaire qui font ici intervenir le module Jung et le coefficient de poisson. Je l'ai fait sur une géométrie simple. On peut le faire en 2D, en 3D bien sûr sur des géométries beaucoup plus compliquées. Machine learning, très rapidement sur quelques exemples. Qu'est-ce que je voulais dire ici ? Je ne sais plus. Ah oui, machine learning soit classifiée. Alors, je ne sais plus ce que fait cette fonction-là. Je teste pour voir si elle est rapide ou pas. Ah oui, la classification. Il va essayer de reconnaître la langue dont sont issues les différentes phrases qui sont affichées ici. Donc, vous voyez, il reconnaît automatiquement l'anglais, le français, l'espagnol, l'allemand, le chinois, l'arabe et l'ukrainien. Donc, ça, c'est des fonctions de machine learning. Facebook topic. Alors, vous avez pas mal de fonctions pour analyser votre page Facebook, votre mur, faire l'analyse de votre... les mesures de distance sociale, etc., avec les différentes personnes. Voilà. Ici, il reconnaît donc le sujet. Quelle est la nature du sujet de cette phrase ? I bought a new computer. C'est la technologie. Happy birthday. C'est special occasion. Et puis, ce t-shirt a l'air bien. C'est la mode. Ou bien le sentiment. Vous savez que Facebook sait faire ça également. Exprimer un sentiment. Donc, I love this movie. C'est un sentiment positif. I'm so sad. C'est un sentiment négatif. My phone broke again. C'est un sentiment négatif. Reconnaître les pays. dont sont attachés ces images. Vous voyez, ce sont des images JPEG. Donc là, il fait de l'analyse d'images. Donc ça, ce sont des fonctions automatiques, finalement, qui sont déjà prévues dans Mathematica. Et plus exactement, dans Wolfram Alpha. Machine Learning. Vous avez entendu parler de Machine Learning ? Vous savez ce que c'est, un peu ? C'est l'intelligence artificielle, etc. Bon, vous voyez qu'il a répondu. Il ne s'est pas trompé. Qui est cette personne ? Certainement, vous le savez. Vous dites qui ? Il ne va pas se reconnecter à chaque opération. Il a besoin de se connecter une première fois pour accéder à la base de données aux outils qui permettent de reconnaître les personnes. Et après, pour les autres images, ce sera beaucoup plus rapide. C'est toujours la première connexion qui est lente. Alan Turing. Bien vu. Ici, par exemple, vous voyez un truc assez interactif. Il essaie de reconnaître le caractère que vous êtes en train d'écrire. C'est interactif, c'est-à-dire qu'il affiche automatiquement, en temps réel, si vous voulez, le chiffre qu'il est en train de reconnaître. Là, il hésite avec le 6. Là, il s'est trompé. Pas terrible. 6, là, c'est bon. On commence avec le 3. Là, c'est bon. Le 9. Il a mis un peu de rose sur le 5, le 8 et le 9. C'est les probabilités qui sont affichées sur les chiffres. Voilà, c'était quelques exemples intégrés. Programmation, je ne crois pas que je vais insister parce qu'on arrive un peu... Si, je vais rapidement vous montrer. Alors, avec Python, vous allez retrouver d'ailleurs dans Mathematica des formes que vous avez utilisées avec Python parce que Python, c'est quand même un langage avancé avec des formes assez complexes. Je vous montre rapidement les différentes formes de programmation qu'on voit à travers des exemples très simples. En gros, vous allez pouvoir programmer dans Mathematica tel que vous pouvez programmer dans à peu près n'importe quel langage qui existe. Même le basique, si vous avez connu le basique avec les go-to, vous allez pouvoir faire du go-to dans Mathematica. Le truc principal, le truc basique, classique du langage procédural, c'est les boucles. Honnêtement, dans Mathematica, moi, je fais une boucle par an. J'utilise énormément Mathematica au quotidien. Si je fais une boucle par an, c'est bien le maximum. On peut faire souvent bien mieux que faire des boucles, beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Et avec Python aussi, d'ailleurs. une boucle, vous voyez, de i égale 0 à 4, j'ajoute i à chaque unité, j'affiche i. C'est typiquement une opération procédurale. Ce qui est intéressant, et dans Mathematica, vous allez retrouver ça aussi dans Matlab, c'est les manipulations de listes ou de matrices, faire des opérations directement sur des listes. Par exemple, cette opération 1 plus le carré d'une liste, c'est facile. Ça élève chaque terme de la liste au carré et ça ajoute le 1 à chaque terme de la liste. Facile. 6 à la puissance d'une liste, c'est 6 à la puissance chacun des termes de la liste. Donc, vous avez trois résultats. Une liste fois une liste, si elles sont de la même taille, c'est le produit terme à terme. Une liste, dot une liste, ça c'est le produit vectoriel, le produit scalaire. Cross, là il n'y a pas d'abréviation, c'est le produit vectoriel. Riffle, c'est une carbine, vous savez, qu'est-ce que ça fait ? Tout, 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 un 1, vous voyez, entre chaque lettre de ma liste. Ça fait A1, B1, C1, ça rajoutait 1 à chaque fois. Alors le D, oui, le D c'est un problème, c'est parce qu'il y avait déjà une valeur pour D, donc je vais annuler la valeur pour D. C'est pour ça qu'il y a plusieurs résultats. Voilà. Voilà le truc. Si je fais ça avec des couples XY, il va alterner l'insertion d'un X, d'un Y dans ma liste. Vous voyez, quand vous voyez ça, vous pouvez imaginer des opérations très efficaces pour faire des choses qui sont difficiles à faire parfois avec des bouts. Alors, des listes, des manipulations de listes, on a déjà vu quelques exemples, on peut faire ça sur n'importe quel type de liste. On l'avait vu tout à l'heure, déjà. Ici, par exemple, une liste de caractères dont j'ai changé simplement la taille. Ou bien une liste ici avec table toujours de différentes factorisations, factorisation de X puissant Y, moins 1. Ou bien ici, je vais fabriquer des listes de fichiers Mathematica. Donc je vais ouvrir 10 fenêtres Mathematica. Vous voyez, il y a 10 fenêtres qui ont été ouvertes. On les voit ici. et puis je vais essayer de vous les montrer en même temps que mon document principal. Donc j'ai la fenêtre 8, la fenêtre 9, la fenêtre 10. et on va afficher à nouveau la huitième. Voilà, je vois la 8, 9, 10 là, globalement, à droite de ma figure. C'est une liste là aussi. Je l'ai appelée NB. Là, cette fois-ci, je vais faire une boucle avec 12. Je vais écrire dans chacun de ces fichiers, je vais écrire une chaîne de caractères. Vous voyez, 80 factoriels, 90 factoriels, 100 factoriels écrits dans chacun des fichiers. Et puis je vais évaluer chacun des fichiers. Avec Map, je vais appliquer la fonction Selection Evaluate à chaque fichier. Et puis là, je vais fermer. Donc vous voyez, les trois fichiers ont été évalués. Je vais fermer ces trois fichiers. Je vais pouvoir faire des listes de fichiers et puis manipuler ces opérations, ces listes de fichiers avec les opérations classiques de Mathematica, les mêmes fonctions qui permettent de manipuler n'importe quel type de liste. Je vais me remettre en plein écran. Programmation fonctionnelle. Alors ça, c'est intéressant. Pour faire des opérations de ce genre, faire là aussi un peu des boucles en quelque sorte, la fonction nest ou la fonction nest list. Nest, ça veut dire ni. Un ni, vous voyez comment c'est fait, c'est des petites branches qui se recourbent les unes sur les autres. Donc nest, c'est la composition f rond f rond f rond f rond f. Donc si je fais nest list de f, je vais avoir les différentes étapes de ma composition. Je compose f sur x quatre fois. Eh bien, je vais pouvoir faire ça avec une fonction. Ça, c'est ce qu'on appelle une fonction pure dans Mathematica ou une lambda fonction. Ça correspond à une branche des mathématiques qu'on appelle le lambda calcul et qui permet d'écrire des programmes sans erreur. Il y a le langage, je ne sais plus quel langage, camel peut-être, qui repose sur ce principe. Pourquoi ça permet d'écrire des langages sans erreur, des programmes sans erreur ? Parce qu'on définit la fonction au moment où on en a besoin et après l'avoir utilisée, elle n'existe plus dans la mémoire de l'ordinateur. Donc si on ne s'est pas trompé au moment de l'utiliser, on n'a pas de problème d'effet de bord potentiel qu'on pourrait avoir dans un langage où on a défini il y a deux ans une fonction quelque part et puis on la reprogramme parce qu'on a oublié qu'elle existait et puis ça crée des effets de bord ou des erreurs. Bref, je ne rentre pas dans le détail. Donc cette fonction-là que j'ai surlignée, si vous voyez un peu, c'est la fonction 1 sur 1 plus x. Si je l'applique à x 10 fois de suite, je compose sur cette fonction 10 fois de suite, vous voyez ce que j'obtiens ? Une fraction continue exprimée de manière exacte. Alors ce principe de fraction continue, je peux l'utiliser, pas de fraction continue par contre, de fonction récursive. Je peux l'appliquer par exemple ici, non pas sur une fonction mathématique, mais sur une fonction qui consiste à mettre un indice et un exposant. Donc je vais écrire la lettre x, en indice je vais mettre un x et en y et en exposant je vais mettre un x. Et sur l'indice et sur l'exposant je vais mettre un indice et un exposant sur les deux. Et ainsi de suite, en composant la chose plusieurs fois de suite. 4 fois de suite. Voilà ce que j'obtiens. J'obtiens un arbre qu'on appelle un arbre fractal, un arbre de Serpienski et ça c'est uniquement un caractère avec des indices et des exposants. C'est uniquement un jeu d'indices et d'exposants par composition récursive. Et je peux faire la même chose avec n'importe quel type d'objet. Vous voyez c'est toujours ici nest que j'utilise, nest ou nestlist ou ici je vais utiliser nest dans laquelle il va y avoir des boutons. Donc qu'est-ce que je vais faire ? J'ai fabriqué un bouton. D'abord j'ai fabriqué une chaîne de caractère qui s'appelle qui s'écrit OK. Ensuite je fais un bouton qui contient le mot OK. Ensuite je fais une palette de boutons chacun contenant le mot OK. Et puis ensuite une palette de palettes de boutons. C'est une fonction récursive. Voilà ce que j'obtiens. Là je vais directement à la troisième étape. Donc qu'est-ce qui se passe ? J'ai une palette qui contient 4 boutons. Si je clique sur un premier bouton il me renvoie le contenu de ce bouton. Et ce contenu de ce bouton c'est une palette qui contient 4 boutons. Je clique sur un de ces boutons il me renvoie le contenu de ce bouton qui est une palette de 4 boutons. Et à la fin si je clique sur le dernier bouton j'ai le contenu du bouton c'est OK. Donc vous voyez on peut faire ces constructions récursives avec des objets très variés des caractères, des boutons. ça peut être des objets graphiques bien sûr et toutes sortes de fonctions. On appelle la programmation fonctionnelle ici avec des fonctions pures dans Mathematica avec des dièses. Autre programmation programmation à base de règles. Vous devez reprogrammer l'opérateur logarithme. Comment reprogrammer l'opérateur logarithme et notamment les règles de l'opérateur logarithme ? Par exemple le fait que le log d'un produit c'est la somme des logs. Dans Mathematica très simple. Le ln minuscule n'existe pas. Vous voyez c'est une fonction qui n'existe pas. Si je fais ln de 5,2 ça ne me donne rien. Il faudrait que j'appelle la fonction logarithme de Mathematica logarithme n'héperien qui est celle-là. Au passage puisqu'on l'a vu ce matin log de 10 2,31 presque 2,31 c'est ce qu'on a vu ce matin en statistique. Enfin tout à l'heure pardon. Je reviens à mon logarithme. Je veux programmer un nouveau log et notamment les règles du logarithme parce qu'elles ne sont pas contenues dans Mathematica. Par défaut ils ne les appliquent pas. Si je fais log de A fois B ils le laissent sous cette forme A fois B parce que c'est la forme la plus simple. C'est plus simple d'écrire log de A B que de log de A plus log de B. Ça prend moins de place en mémoire. Donc il écrit toujours sa forme la plus simple. Si je veux forcer l'application de ces règles il suffit que j'écrive log de n'importe quel X et pour écrire n'importe quel X je vais écrire X underscore multiplié par Y underscore donc le log de n'importe quel X multiplié par n'importe quel Y je dis que c'est le log de X plus le log de Y. Première règle. Deuxième règle. Log de n'importe quel X à la puissance n'importe quel n et bien je dis que c'est n fois ln de X. Terminé ? Maintenant j'applique ma règle je fais 4 fois A puissance non pardon je vais faire A fois B puissance 5 réponse log de A plus 5 fois log de B. Extrêmement simple. Il a utilisé les règles. Les deux règles ont été utilisées pour faire ce calcul. Dans Mathematica 4 c'est comme ça qu'est programmée par exemple la fonction dérivée. Vous connaissez les règles de la dérivée. Dérivée d'une somme c'est la somme des dérivées. Dérivée d'un produit c'est Ud de V plus Vd de U. Il faut une page de langage Mathematica à peu près pour programmer toutes les règles de la dérivée. Ensuite il faut bien sûr connaître toutes les dérivées élémentaires à partir desquelles toutes les autres pourront être calculées. C'est comme ça qu'est programmée la fonction dérivée dans Mathematica avec des règles à base de règles comme c'est ici. Autre forme de programmation bien utile c'est la programmation par transformation. Je ne sais pas si ça va être très pertinent ce que je vais faire ici. Oui voilà. Ordonner. Vous avez peut-être fait ça en informatique. Vous avez appris alors je ne sais plus comment ça s'appelle l'algorithme qui permet de trier une liste. Vous avez fait ça ? Vous vous souvenez des noms des algorithmes que vous avez utilisés ? Triabule, tri je ne sais plus quoi. Ce genre de choses. Je vais vous en montrer un. C'est certainement un que vous avez utilisé mais je vais vous montrer comment on va le programmer dans Mathematica. Je vais lui dire prends-moi mes données. Dans lesquelles ? Alors normalement dans lesquelles c'est slash point. Et si on fait slash slash point c'est dans lesquelles plusieurs fois. Dans lesquelles répéter. Dans lesquelles chaque fois que tu rencontres cette forme-là alors je vais vous je vais vous le commenter après. A condition que Z soit plus petit que Y alors tu la remplaces par pardon tu la remplaces par X Z Y W Réponse ma liste est triée. Vous voyez la longueur du programme. Qu'est-ce que me dit ça ? C'est la programmation par transformation. Je fais une transformation ici. Ça c'est une flèche qui transforme quelque chose à gauche en quelque chose qui est à droite. C'est quoi la chose qui est à gauche ici ? C'est ce qu'on appelle un motif. On appelle ça aussi la programmation par motif. Une forme. C'est quoi cette forme ? Cette forme elle veut dire ici une valeur que j'appelle Y puisqu'il y a un seul underscore à côté suivi d'une autre valeur un seul underscore. devant ces deux valeurs il peut y avoir 0, 1 ou plusieurs valeurs c'est le sens des trois underscore et derrière ces deux valeurs il peut y avoir 0, 1 ou plusieurs valeurs c'est le W que j'appelle W ici. A condition que Z est plus petit que Y donc si la valeur je regarde deux valeurs n'importe où dans la liste si la deuxième si j'en trouve un endroit où la deuxième est plus petite que la première à ce moment là j'applique la transformation et cette transformation consiste à inverser ces deux valeurs le Z et le Y sont inversés et puis je récupère ce qu'il y avait devant le Y je le laisse devant je récupère ce qu'il y avait derrière le Z je le laisse derrière et je continue je répète l'opération parce que j'ai mis un double slash ici si je mets un simple slash ici il n'y a qu'une seule interversion qui est faite c'est la première ici le 27 et le 15 ont été inversés et ça s'arrête les autres n'ont pas changé il y a un double slash je répète l'opération vous voyez une seule ligne alors je ne sais pas comment il s'appelle cet algorithme vous l'avez certainement programmé je venais quelqu'un est capable de me dire le nom ce n'est pas un algorithme très efficace ce n'est pas très rapide mais vous voyez ici c'est très simple à faire bon transformer un graphique je passe ce n'est pas la peine que j'insiste quelques exemples d'interactivité tout un tas de fonctions bien sûr pour par exemple ici représenter plusieurs graphiques etc. avec des boutons ici je vais utiliser des lois de probabilité je vais faire des histogrammes des trucs un peu compliqués je fais après qu'il y a un processus binomial et vous voyez je représente ici les différents processus binomiaux qui sont représentés 1000 processus et puis je fais des tranches et dans chaque tranche je affiche à droite l'histogramme correspondant et la loi normale ajustée au mieux à cet histogramme vous voyez on va pouvoir faire des choses de ce genre autre exemple ici un truc assez amusant quand je survole un point vous voyez il m'affiche alors comment il m'affiche il m'affiche tous les points qui sont à une distance inférieure à une certaine valeur je ne sais plus laquelle il me les surligne vous voyez je survole un des points ou alors il m'affiche les 10 points les plus proches quelque chose comme ça voilà c'est ça je crois vous voyez c'est intéressant voilà les 10 points les plus proches la ligne de commande c'est une ligne quasiment un autre exemple de construction interactive deux cercles je vais pouvoir déplacer le centre d'un cercle il m'affiche en permanence la valeur du rayon de ce cercle ça c'est ce qu'on appelle des cibles vous voyez c'est assez court la commande pour faire ça autre exemple alors ici c'est intéressant je vais cliquer quelque part ça va créer une bille qui va tomber et qui va rebondir au niveau du sol j'en crée une autre vous voyez on peut faire des choses assez avancées en termes d'interactivité avec un minimum de commandes le programme il reste assez court ou bien des choses comme ça un bouton vous voyez quand on clique dessus le bouton va s'effacer clic pouf il disparaît et l'opération consiste en fait à déplacer le curseur au niveau du bouton et à supprimer la sélection clic alors vous trouverez sur internet énormément de ressources concernant Mathematica notamment ce qu'on appelle des projets c'est à dire des objets interactifs Mathematica qui peuvent être lus sans avoir Mathematica mais uniquement avec ce qu'on appelle le Math Reader qui est donc un Reader des fichiers Mathematica si vous voulez je vous en montre juste quelques exemples que j'ai récupérés sur internet vous voyez des choses de ce genre vous allez pouvoir construire des mécanismes ici et tester les différents paramètres j'en ai un sous la main mais il y en a énormément qui sont disponibles sur internet pour terminer parce que je crois qu'on arrive à peu près au terme prévu sur le web alors mathematica.com Wolfram mes pages vous avez mon cours qui est accessible parce que je ne le donnerai pas malheureusement l'année prochaine je ne serai pas là donc vous pouvez le télécharger récupérer les fichiers et puis il y a un autre un autre site web qui est très intéressant qui s'appelle Math Stock Stack Exchange quelque chose comme ça Math Stack Exchange donc c'est une bourse si vous voulez de ressources Mathematica fournie par les différents utilisateurs bref vous avez à installer Mathematica avant la prochaine séance du cours de stats c'est à dire dans deux semaines je crois sauf pour un groupe qui a encore un cours mais qui n'en a pas besoin la semaine prochaine donc c'est dans deux semaines qu'on aura besoin de Mathematica pour le cours suivez la procédure inscrite sur mes pages web et puis ayez la curiosité d'aller voir l'aide est extrêmement bien faite avec énormément d'exemples qui sont proposés dans l'aide ayez la curiosité d'aller voir ce qu'on peut faire avec et d'utiliser Mathematica à chaque occasion merci pour votre écoute bonne soirée et à bientôt merci pour votre écoute merci pour votre écoute